et bienvenue dans ce what the mercredi alors aujourd'hui on attaque directement sur la mobilité vous allez commencer par simplement prendre une position de deep squat et pendant 30 secondes vous allez chercher simplement à bouger un petit peu c'est rester le plus droit possible et profiter de la position pendant 30 secondes l'objectif c'est vraiment chercher un peu de mobilité au niveau des chevilles et au niveau des hanches aussi pour certains si vous avez du mal à tenir cette position ce que vous pouvez faire c'est vous tenir un montant d'une table ou autre par exemple une fois que vous avez passé 30 secondes approximativement dans cette position ci on va faire ce qu'on appelle des waves unload je vais venir chercher un appui pour prendre une position de pompage sur le tapis pour envoyer mon bassin vers l'arrière je vais un dans les jambes et puis chercher à aller dérouler vers l'avant je tiens quelques secondes dans la position et je repars vers l'arrière je retends et je repars cherchez bien à ouvrir un maximum la cage thoracique quand vous arrivez en haut on fait ça cinq fois d'affilé une fois que les cinq sont faits je reviens en position de squat je me retends et je pars sur des good morning to squat je pousse les hanches vers l'arrière je tiens une seconde je descends sur mon squat et je remontre faites 10 répétitions une fois que les 10 sont faits je reviens dans mon squat et je cherchais simplement cinq fois par côté à ouvrir au niveau de la cage thoracique on fait ça une fois ok passons à la partie force pour la partie force vous allez avoir besoin d'un sac d'un essuie et de deux bouteilles d'eau ou deux objets similaires en poids et en taille premier ainsi ce qu'on va faire c'est un staggered stance deadlift staggered stance ça veut dire que je vais avoir un pied principal d'appui l'autre pied va rester au sol donc c'est une sorte de deadlift unilatéral et je vais chercher une flexion au niveau de la hanche donc en mouvement je vais être ici avec mon sac devant moi je vais venir chercher bien dans la cage thoracique je pousse la hanche vers l'arrière en descendant point important maximum de poids sur la jambe d'appui mes deux genoux restent alignés pour que mon bassin reste bien stable il n'y a pas un mouvement de shift au niveau de ma hanche de là je remonte en serrant les fesses si je prends le sac je descends car le dos bien droit et je remonte ok 10 répétitions à gauche 10 répétitions à droite donc je change de jambe d'appui une fois que cet exercice l'avait fait on passe au deuxième probablement le plus douloureux pour celui-ci on a besoin de l'essuie le tour up curl je vais mettre les deux pieds sur mon essuie et je me couche sur le dos de la première chose chercher extension au niveau de la hanche deux mains à plat au sol et chercher à laisser partir l'essuie vers l'avant pour arriver si possible en extension au niveau hanche et genoux et de là je vais ramener l'essuie vers l'arrière pour bien venir sentir vos ischios qui bossent en contrôle et je ramène 15 répétitions troisième exercice on va faire ce qu'on appelle du reverse hyper pour ça vous avez besoin d'une table donc je vais venir simplement me coucher sur la table jusqu'au niveau des hanches et chercher à chaque fois à faire l'activation au niveau de mes fessiers pour remonter mes jambes donc je me couche simplement sur la table je me tiens je monte je maintiens quelques secondes et j'en descends et ça vous pouvez faire entre 15 et 20 répétitions pour terminer je prends mes deux bouteilles là on fait deux exercices avec les bouteilles premier un simple T je prends une position de flexion au niveau de hanche je vais chercher à ouvrir en gardant mes épaules basse je maintiens la position et je descends j'ouvre quelques secondes et je redescends c'est de bien sentir la tension au milieu de vos omoplates exercice suivant avec les bouteilles on va faire un W vers le Y attention c'est plus compliqué je reprends cette même position je tire les coudes vers l'arrière je ramène les bouteilles à la hauteur de ma tête et je tends vers l'avant et de là je redescends en douceur donc je tire je monte je tends et je redescends 5 répétitions également pour cette partie force vous pouvez faire entre 3 et 4 tours prenez toujours bien environ 2 bonnes minutes de récupération entre les tours pour le temps récupérer au niveau musculaire avant de repartir sur le tour suivant si c'est vraiment facile au niveau du sac vous pouvez monter la charge au fur et à mesure évidemment voilà ok alors pour le medcon vous avez vu que le medcon est en deux parties on a d'abord 3 rounds 4 times de 4 exercices premier exercice ce sont des front track lunge je viens simplement chercher en alternance un lunge et je repars 30 répétitions toujours bien faire attention quand vous faites vos lunge on va essayer de maintenir un buste droit le pied bien à plat au sol c'est tout ce que je vous demande bien droit pied à plat et idéalement aussi le genou dans l'axe par rapport à votre pointe de pied premier exercice deuxième exercice on va faire des loaded mountain climbers c'est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire je vais prendre ici une position de pompage on va refaire la partie loading qu'on avait fait en mobilité donc je pars vers l'arrière et je ramène un pied vers l'avant à côté de la main je repars derrière, même chose de l'autre côté ok ça on fait 20 répétitions ce qui fait 10 répétitions par côté de là on reprend son sac et on part ce fois ci sur des fentes latérales je vais chercher un pas sur le côté je descends, je remonte même chose de l'autre côté 30 répétitions également et on termine par 10 pike push up pike push up je prends une position de pike donc je vais ramener les épaules au dessus de mes mains et je vais venir descendre en push up vous allez travailler un maximum sur vos épaules si vous avez vraiment du mal en cette position vous pouvez simplement remplacer par des pompages classiques vous faites 3 tours le plus rapidement possible une fois que c'est fait on passe à la deuxième partie avant de commencer la deuxième partie vous allez prendre 2 minutes de récupération le temps de souffler un petit peu ok pour la deuxième partie du Medcon ce qu'on va faire c'est travailler principalement sur vos quadriceps vous me direz merci après alors le premier ce qu'on va faire c'est un exercice chronométré vous allez faire 30 secondes en position de chaise l'important sur la position de chaise c'est les angles je veux 90 degrés au niveau de ma hanche 90 degrés au niveau de mon genou et rester bien droit au niveau de mes appuis 30 secondes pour vous c'est facile pas de soucis on prend le sac et on maintient une charge en plus sur ses genoux ok pour monter la charge évidemment au fur et à mesure dès que vous avez fait 30 secondes on se relève immédiatement et on part sur des squats 1 et 1 quart pendant une minute squat 1 et 1 quart ça veut dire que je vais descendre sur un squat remonter d'un quart redescendre et remonter sans arrêt pendant une minute si c'est facile même chose je prends mon sac et je descends et essaye de ne jamais prendre de temps de récupération en haut dès que j'arrive en haut je redescends immédiatement sur mon squat vous allez voir c'est sympa amusez-vous bien ? merci merci merci